Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Daïla, Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien m'écouter, c'est avec ton nom là, ça va super, aujourd'hui mes amis on se retrouve pour un top 10, un top 10 de mes cartes Pokémon Shiny, et bah écoutez, préféré, et donc, et bah écoutez, on va avoir tous ces Pokémon qui ont joué de couleur, et ces cartes, bien sûr, Pokémon secrète, très difficile à obtenir, et c'est parti pour un petit top 10 du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire, et si vous voulez plus de top 10, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et le dire en commentaire, et donc du coup mes amis, let's go ! C'est parti avec la première carte de ce top 10, donc du coup, je vais enlever les autres cartes pour pas vous spoil, donc du coup, première carte de ce top 10, c'est 9-9 Shiny Secrets de Explosion Plasma, donc Explosion Plasma, la dernière série du bloc noir et blanc, en France, évidemment, donc du coup, on a ce petit 9-9 Shiny qui est pour moi, simplement, un coup de cœur, en dixième position, il est juste magnifique, je trouve ça très original d'avoir le 9-9 en Shiny et en carte Pokémon, donc en plus de ça, c'est grâce à cette carte-là que j'ai commencé, à gagner un petit peu d'abonnés à l'époque sur Youtube, j'ai dû passer entre 1000 et 2000 abonnés, c'était vraiment un truc de fou à l'époque, et du coup, j'ai un énorme coup de cœur pour ce fameux 9-9 Shiny, donc du coup, si on observe la carte, bien sûr, elle a des bords gold, des bords couleur or, toutes magnifiques, des beaux déplacements d'empreintes digitales, je sais pas comment dire là, mais voilà, vous savez, toute cette matière de full art un petit peu, on voit une belle feuille apparaître ici, et donc du coup, les nœufs de couleur un petit peu dorée, et sur un fond de tournade rouge, j'ai jamais compris, mais c'est pas grave, et donc du coup, c'est juste magnifique, cette carte est juste top, et donc du coup, on va passer à la 9e, donc du coup, les amis, dites-moi en commentaire votre préféré des disques que je vais vous montrer, on enchaîne directement avec, attention, c'est garde-voire Shiny, mes amis, et je vous montre pas des Shiny de XY, quoi que ce soit, là, je vous montre vraiment des vraies cartes Shiny, donc du coup, on passe à garde-voire Shiny de Explorateur Obscur, donc la 109 sur 108, voilà, et donc du coup, ce garde-voire est un petit peu bleuté, bleu turquoise, une carte extrêmement dure à avoir, très très dure à avoir, et voilà, ce qui fait sa beauté, c'est que le garde-voire est bleu turquoise, et que la carte est très difficile à avoir, ce sont des cartes qui cotent énormément, et celle-ci est très très difficile à avoir, voilà. Magnifique, garde-voire Shiny, juste magnifique. Regardez-moi ça, comment elle est belle, cette carte, comment elle est belle, voilà, ok. Donc du coup, le petit garde-voire Shiny, donc, il est sur un fond assez multicolore, c'est vachement sympathique, ça correspond bien avec lui, on voit le petit Kyrillia, son évolution en dessous, et donc c'est tout, mes amis, pour cette carte Pokémon-là. Du coup, on va passer à la prochaine, celle-ci, je l'apprécie énormément, mais bon, elle n'est que à cette place-là, parce qu'après, c'est 10 fois mieux, donc du coup, préparez-vous, je pense que celle-ci va énormément plaire, mon gars, regarde-moi ça, c'est Rayquaza Shiny Secrets de Dragon Exalté, cette carte est juste magnifique, donc du coup, le Rayquaza, normalement, il doit être vert, et là, il est noir, voilà, je ne vous ai pas dit pour tous les Pokémon, mais normalement, vous savez, donc du coup, Rayquaza, au lieu d'être vert, et bien, cette fois-ci, il est noir, et cette carte est juste magnifique, c'est la 128 sur 124 de Dragon Exalté, donc du coup, une carte très difficile aussi à obtenir, et alors celle-là, elle est juste magnifique, magnifique, le Rayquaza est tout noir, très très bien fait, sur un beau fond coloré, c'est magnifique. Donc là, on peut observer quand même que pour ces deux cartes-là, les bords n'étaient pas gold, comme on a pu voir ici, les bords n'étaient pas gold encore à ce moment-là de noir et blanc, bon, voilà, les bords gold ont apparu à frontière franchie, voilà. Donc du coup, écoutez, mes amis, il est juste magnifique ce petit Rayquaza Shiny, je vous montre un peu plus près, il est juste topissime, waouh, franchement, j'adore cette carte, je l'adore avec les petits points, les petits cercles jaunes sur son corps, c'est juste magnifique, et du coup, on va passer à la suite, donc du coup, c'est parti, là, c'est un Pokémon qu'on ne voit pas très souvent, mais un Pokémon qui a quand même, qui a quand même, comment dire, qui a quand même marqué ma génération, parce que j'ai arrêté avec ces Pokémon-là à l'époque, c'est Pingoléon Shiny, et oui, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les cartes, écoutez, j'espère vous la faire découvrir celle-ci, car elle est vraiment belle, donc c'est une secrète de glaciation plasma, mes amis, c'est une secrète de glaciation plasma, donc Pingoléon, l'évolution finale de Tiplouf, donc Tiplouf, Prinplouf et Pingoléon, c'est la 117 sur 116, et donc du coup, elle est juste magnifique, celle-ci était aussi très très cotée, donc je ne sais plus sa cote à l'heure actuelle, mais elle était très très cotée à l'époque déjà, donc du coup, voici, voilà, Borgold, la petite goutte d'eau qui apparaît en bas, c'est juste magnifique, des beaux mouvements d'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste magnifique, et regardez-moi ce Pingoléon, il en impose quoi, il en impose ce Pingoléon, il est juste magnifique, 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 j'apprécie énormément cette carte, voilà, très très beau Pingoléon, ok, du coup, on arrive au milieu de ce classement, alors là, c'est la seule carte très ancienne que je vais vous prendre, voilà, je voulais la mettre, je voulais faire un petit coucou à Wizards quand même, et c'est Céléby brillant, donc un petit peu rosé du coup, une carte juste magnifique, les brillants ont marqué ma vie de collectionneur, entre parenthèses, et resteront pour moi les meilleurs shiny qui ne sont jamais sortis, ces cartes-là resteront les meilleures cartes Pokémon qui ne sont jamais, jamais sortis, voilà, tout simplement, bon, du coup, là, c'est une carte de Néo, donc c'est une triple star, regardez en bas, trois étoiles, à l'époque, c'était des triple star, bon, rien que extraordinaire, mais quand même, et donc du coup, voilà, Céléby brillant, donc c'est marqué brillant, pour shiny, et donc du coup, regardez-moi ce beau Céléby, un petit peu rosé, juste magnifique, au lieu d'être vert, évidemment, il est un petit peu rosé, c'est juste magnifique, et dans cette pose-là, en plus, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, moi, je trouve ça juste magnifique, voilà, et ça, ces cartes-là, mes amis, c'est les cartes qui valent les plus chères à l'heure actuelle, ces cartes-là, en neuf, ça peut 300, 400 euros, ou plus ou moins, après, ça dépend de l'état, surtout, regardez, la carte, par exemple, n'est pas neuve, il y a un point blanc ici, il y a des points blancs en bas, donc du coup, ce n'est pas du tout ça, mais voilà, et donc du coup, c'est les Biblion, magnifique, magnifique, on continue, et bien écoutez, ce top 10, j'espère qu'il vous plaît, et on enchaîne avec une très très belle carte Pokémon, c'est Aqualistar, 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 très belle carte Pokémon, bien sûr, elle est Star, les cartes les plus appréciées du bloc X, avec les X, bien sûr, donc du coup, voici une secrète du bloc X, mon bloc préféré, et donc du coup, c'est Aqualistar, magnifique, très beau Pokémon, voilà, un petit peu bleu turquoise, violet, non, non, violet, violet, je ne sais pas comment dire, peut-être un même un petit peu rose, on peut dire, voilà, elle a un très très beau Pokémon, et surtout une très très belle carte Pokémon, de ex-gardien du pouvoir, magnifique, wow, ça c'est magnifique mes amis, c'est magnifique, ok, on enchaîne du coup, avec un peu une carte du même style, je vous laisse peut-être deviner quelle carte c'est, et attention, c'est Raycustar, Raycustar de X-Force Caché, donc j'adore cette série, j'adorais cette série, et je l'adore toujours autant, avec ce fameux symbole d'elle inversée, c'est vachement, vachement, vachement stylé, franchement, qu'est-ce que ça me rappelle le souvenir de voir ce symbole, du coup, voici l'illustration de la carte, je vous montre vraiment ça de très très près, c'est juste magnifique, la petite étoile qui signifie star, c'est juste magnifique, magnifique, hop, 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 bien sûr, toutes les cartes que je vous montre ici, sont 100% neuves, ou comme c'est les Bic 99% neuves, rien à craindre, voilà, et tout français évidemment, sauf pour une carte que vous allez voir juste après, et donc du coup, voilà, une magnifique carte, franchement, je suis trop content, trop content, magnifique carte Pokémon, c'est la 115, c'est la, comment ça, ah oui, c'est la 115 sur 114, non, pourquoi, comment ça se veut que je commence à hésiter comme ça, non, c'est ça, non, 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 c'est pas ça, ah oui, ah oui, c'est vrai, les stars, je suis bête, David, David Lafarge, oh mon dieu, oui, 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 c'est vrai que les stars, leurs numéros ne dépassaient pas, d'accord, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai pensé ça, ok, c'est vrai que les stars, leurs numéros ne dépassent pas, contrairement, bah, on va celle-ci, ou c'est une 106 sur 105, etc, quand c'est une secrète, le numéro de gauche dépasse celle des numéros de droite, mais là, non, mais c'est bien des secrètes, je vous le confirme, ce sont bien des secrètes, voilà, du coup, du coup, du coup, mes amis, on continue, on rentre dans le top 3, avec des magnifiques cartes, attention, attention les yeux, et donc, du coup, c'est parti, let's go, avec Mew Star, Mew Star, donc Mew, Shany, la 101 sur 101, de X, il des dragons, une série, très très belle, une très belle série, donc Mew X, espèce delta, du coup, espèce delta, que vous voyez ici, ça change son type, en fait, donc il est type O, et cette carte est juste magnifique, et on peut voir que celle-ci, a aussi le fameux bug, qu'ont quasiment toutes les Mew Stars, c'est à dire, elle a un trait, vous allez pas voir, j'aimerais bien vous montrer, mais elle a un trait, voilà, ici, regardez, il faut vraiment avoir l'oeil, elle a un trait, en fait, qui décale la brillance, mais ça, c'est surtout les Mew Stars, normalement, moi, j'en ai quelques-uns dans ma vie, et ça a toujours été comme ça, et donc, du coup, voici, voilà, le fameux Mew Star, magnifique, franchement, ça, ça dégomme tout, dégomme tout ce Mew Star, il est juste magnifique, trop mignon, trop cute, et donc, du coup, écoutez, mes amis, je vous propose qu'on continue, avec la deuxième position, c'est une carte qui me tient très à cœur, peut-être une carte, qui a marqué ma chaîne YouTube, une carte que j'ai eu de mes propres mains, et c'est, Noctalista, donc, Ambryon Star, donc, Noctalista, la 17 sur 17, de la série Pop 5, et, bien sûr, belle carte Star, celle-ci ne brille pas, c'est normal, et donc, du coup, je l'ai eu en ouverture, pour mes 200 000 abonnés, n'hésitez pas à aller voir, c'était vraiment épique, c'est peut-être la meilleure pioche de toute ma vie, cette carte, de toute ma vie de YouTube, en tout cas, ouais, magnifique carte Pokémon, toujours très fier de la montrer, donc, le Noctalib, écoutez, au lieu d'avoir des cercles jaunes, il a des petits cercles bleus, regardez, avant ici, normalement, c'est jaune, et là, c'est bleu, tout simplement, et donc, du coup, voilà, un magnifique Pokémon Shiny, une magnifique carte, ça, partagé, voilà, et donc, du coup, mes amis, top 1, top 1, peut-être que vous l'avez vu un petit peu ici, dépassé, c'est très facile à deviner, je suis, cette carte, c'est, pour moi, c'est le Graal, de ces dernières années, c'est, c'est de toute beauté, mes amis, c'est de toute beauté, et c'est la dernière carte, qui me fait le plus rêver, ces dernières temps, avec les dernières cartes Pokémon, c'est, ce n'est que, le fameux, Dracofu, Shiny, secrète, de Tempête Plasma, oh yeah, Dracofu, Shiny, secrète, de Tempête Plasma, bah écoutez, mes amis, pour moi, la plus belle carte, Shiny, qui est sortie, ces dernières années, et bien sûr, le Pokémon Dracofu, le Pokémon emblématique, cette fois-ci, de couleur noire, au lieu de couleur rouge, c'est juste magnifique, et Dracofu, pour moi, restera toujours au-dessus du game, pour le moment, je ne sais pas si un jour, il sera détonné, mais c'est Pokémon qui me faisait vibrer, quand j'étais gamin, vraiment tout petit, et c'est vraiment, un Pokémon qui a marqué, toute une génération, et qui est juste, pour moi, le mieux fait, c'est Dracofu, 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 the best, et donc Dracofu Shiny, de la série Tempête Plasma, d'ailleurs, sans machine, il y a une série d'ouverture de cartes Pokémon, qui s'appelle, ouverture de booster Tempête Plasma, pour essayer d'avoir cette carte, qui tombe tous les 108 boosters, x 3, donc tous les 324 boosters, voilà, cette carte tombe tous les 324 boosters, donc c'est toutes les 3244 cartes, c'est très très long, et très difficile à avoir, mais je sais que j'y arriverai, pour vous, et pour moi, voilà, du coup mes amis, bah écoutez, c'est la fin de ce top 10, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'ai mis tout mon coeur, j'ai mis du temps à sélectionner mes cartes, etc., à vous faire un beau top 10, et voilà, en même temps, je vous présente des belles cartes, voilà, ça permet de découvrir un petit peu, ce que je possède, de redécouvrir, de voir des belles cartes, qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, puis voilà, je vous ai un petit peu parlé, ça me faisait extrêmement plaisir, donc c'est les amis, et bah écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si vous voulez plus de top 10, plus de présentation de cartes, laissez-moi un big pouce bleu, et me dire en commentaire, ça me ferait plaisir, dites-le moi en commentaire, si vous voulez, que j'arrête les top 10, ou que je continue, dites-le moi, j'ai vraiment besoin de vos avis, et du coup mes amis, n'oubliez pas, tout à l'heure à 13h, mon ouverture des 750 000 abonnés, est sortie, et c'était une ouverture, de 8 boosters, gardiens de cristal, ex-gardiens de cristal, français mes amis, allez les amis, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye !